En fait, notre nouveau directeur musical, c'est un peu ce qu'on appelle un phénomène aujourd'hui. On a une génération de phénomènes musicaux assez étonnants. Gargay est un jeune garçon, moi j'appelle ça un jeune garçon, vu de mon âge, 35 ans, donc c'est vraiment de la jeunesse, mais c'est une grande expérience. C'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de talent dans le vrai sens du mot, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui met vraiment son talent au service de l'orchestre, de la musique, du projet. Il a inventé beaucoup de choses amusantes. Il nous a inventé des séries de concerts, des idées. On s'est dit au début, c'est plein d'imagination, mais c'est peut-être un peu trop. Et en fait, là où le vrai talent, c'est que tout ce qui réfléchit est quand même mûri, mûri par une certaine expérience. Et ce sont, je pense, des chefs d'une génération très précieuse. Et d'ailleurs, je rapproche très sincèrement la personnalité d'un Madaraz, de celle d'un Alexandre Bloch, par exemple, à l'Orchestre de Lille, parce que c'est une vraie génération inventive, extrêmement professionnelle, qui connaît déjà les grands orchestres et qui a une vraie science de direction et qui vraiment peut changer la mentalité des orchestres pour le XXIe siècle. Alors, nous venons à Lille au mois de janvier avec un Roméo-Juliette de Prokofiev, qui est un des grands musts, on va appeler ça symphonique du répertoire, un des grands orchestres. Mais ce que justement notre directeur musical a voulu faire, pour la première fois, il vient à Lille avec l'orchestre, et il a voulu montrer l'aspect créatif de ce qu'on fait ici depuis son arrivée, c'est-à-dire ce qu'il a appelé OPRL, Orchestre Firmicroël de Liège, plus. Donc plus, c'est toujours quelque chose en plus, où la musique doit être en équilibre avec un autre art, ça peut être de la danse, avec le théâtre, en l'occurrence pour Roméo. Et on a fait appel pour ça à un jeune metteur en scène, aussi très prometteur, Fabrice Murgiard, qui lui travaille avec les acteurs et la vidéo. Alors la vidéo, c'est en fait, si on veut dévoiler quelques clés de ce Roméo-Juliette, Roméo-Juliette, c'est un personnage intemporel, il y a eu des dizaines de Roméo-Juliette, et en fait, ce que l'écran veut montrer au-dessus de l'orchestre, c'est une espèce d'histoire des Roméos, de tous les Roméos, qu'il a pu trouver. Et sur la scène, les comédiens, en fait, jouent les scènes principales, avec le texte de Shakespeare, qui est un texte quand même assez somptueux. Et il y a une personne, une personne, qui fait tous les autres rôles, et chaque Roméo est différent, ça peut être un homme, ça peut être une femme. Il y a aussi un aspect dans l'époque de dire, Roméo, c'est un caractère de personnage, mais ce n'est pas forcément une personne. Donc en fait, c'est assez prometteur, de toute façon, c'est une création, nous verrons nous-mêmes. Mais l'équilibre qu'il va y avoir entre, justement, cette histoire du Roméo-Juliette, cette force, quasiment de ce mythe, qui est vraiment intemporel, et l'apport de cette musique extrêmement réussie, dramatique, et ça, je pense, ça va être assez savoureux. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada